Des couleurs vives, de petits tentacules multicolores, une tête ronde. Ces petites pieuvres ont une drôle d'histoire découverte. Ah mais génial ! Donc là, elles sont toutes emballées. Ça vient d'une dame danoise en 2013. Elle a eu l'idée de faire une pieuvre pour mettre dans une couveuse. Et elle s'est rendue compte que le bébé se calmait. Il se calmait et qu'il arrêtait de tirer sur les sondes et tous les tuyaux auxquels il était relié. C'est un petit peu grâce à vous qu'elles sont arrivées en Suisse dans les maternités, notamment au CHUV et maintenant à l'hôpital de Sion ? Ça nous a vraiment littéralement touchés. Et du coup, on a demandé l'autorisation à la personne du Danemark. On a repris tous les tutos, tous les fichiers pour pouvoir faire ça en Suisse. Regardez, c'est encore du verre. Depuis quelques semaines, le phénomène des petites pieuvres est un peu viral. Marie-Claude, vous êtes un peu submergée par les demandes pour le crochet, mais aussi par les arrivages de pieuvres. Alors depuis 15 jours, c'est vrai que ça a un peu explosé. Entre les achats de coton, les explications où on trouve, et puis des gens qui amènent des pieuvres. Mais avant de rejoindre un service de néonatologie, ces petites bestioles crochetées avec amour passent un contrôle de sécurité exigeant. Les tentacules, nous on les contrôle, donc quand on les tire au maximum, elles ne doivent pas mesurer plus de 20 cm. Comment allez-vous ? Ça va bien et vous ? Ça tombe bien, on en avait de nouveaux besoins. Les petites pieuvres accompagnent tous les enfants qui sont hospitalisés chez nous. Depuis leur arrivée, on leur offre une petite pieuvre qu'on installe près d'eux. Ces petites pieuvres, elles servent à les rassurer, parce qu'en s'agrippant à leurs tentacules, l'enfant se détend, a moins d'anxiété, s'endort mieux et plus relax. Alors là, c'est un petit bébé qui vient d'arriver en fait ? Oui, tout à fait, qui est né cette nuit en fait. Et puis, on va lui offrir sa petite pieuvre. Alors ça fait partie des choses positives au milieu des soins et des appareils. C'est quelque chose de gai, qui est là pour le bien-être et le confort du bébé. Les parents, ils sont très sensibles. Et surtout aussi le fait que ce soit des personnes anonymes, qui offrent de leur temps pour leur bébé, ça les touche beaucoup. Chaque année, quelques 800 pieuvres sont distribuées au CHUV, auxquelles s'ajoute une quarantaine distribuées sur le site de Sion. Les petites pieuvres ont toujours besoin de mains bienveillantes pour se faire crocheter. Alors si vous voulez vous lancer dans l'aventure, sachez qu'il existe des sites internet où toutes les explications sont disponibles. Et prenez votre mal en patience parce que ça prend un petit peu de temps pour arriver à une pieuvre. Merci.